Alors là, on est presque prêt, il nous manque juste les bijoux et les vêtements. Tout de suite le reportage de Yanis sur un montage de Joe. Alors je suis avec vous les filles, donc maintenant on l'a remis en forme, image de soie. On a évidemment trouvé sa colorimétrie, donc Jade, est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour Noël dans ton magasin ? Oui, j'ai tout ce qu'il faut, tout, enfin tout. Pour être sublime pour le réveillon et pour Noël ? Exactement, tout est à Fashion Week, vous allez tout trouver. Génial, alors est-ce que tu nous montrerais d'abord ce qui ne va pas lui aller ? Alors, forcément les couleurs froides, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, ça n'ira pas. Ça pour elle, non, c'est pas bon. C'est là non plus. Oui, parce que là on est dans des couleurs comme on a vu, froides. Sous-titrage ST' 501 Alors Béatrice, là tu es avec Sissia, parce qu'évidemment il y a les vêtements, la coiffure, mais il y a aussi les bijoux. Alors Sissia, quelles sont les tendances pour la Noël ? Tout ce qui est festif, en fait, c'est des bijoux qui sont en fait claquants, d'accord, qui sont chics, mais ils sont glam également et qui font ressortir en fait la beauté des femmes. Wow, Sissia ! Alors qu'est-ce que tu nous conseillerais ? Alors déjà en fait, celle-ci, d'accord, donc avec un fil qui fait comme du diamant, d'accord, avec du rouge. Donc on a l'apparule complète, donc tout ce qui est collier, tout ce qui est bracelet. C'est d'accord, vas-y. C'est sympa, joli. Oui, donc tu as le bras. Voilà, très bien. Très bien, c'est parfait. Voilà. Donc tu as la bague. La bague est superbe. Non, mais trop simple. Oui. Voilà. Et tu as également le bijou de tête. D'accord. On va proposer aussi, voilà, avec des épingles, avec une belle croix pour sortir en soirée. Ça c'est superbe, c'est superbe. Donc en fin de compte, Béatrice, tu vas fournir à notre Magali tout pour être sublime pour la Noël. Voilà, il n'y a pas de photo, c'est magnifique. Elle sera magnifique, voilà. Très belle collection, le Cicien. Et en plus, on peut boire le shrub dans le shrub ou autre chose, à consommer avec modération. Montrez-nous ça, les filles. Oui. C'est une jolie création, le Cicien. Voilà, exactement. Voilà. On ne sait pas faire tout à l'heure, le Cicien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Eh bien, merci, les filles. D'accord. Merci. C'est bon. Alors là, c'est super. Donc tu travailles toujours avec, souvent avec Jade et Sissa. Comment ça se passe ? En règle générale, je leur demande de venir, ça dépend de la prestation. Sur cette prestation re-looking, Jade, elle a intervenu. D'ailleurs, je la remercie. Elle a des très beaux vêtements parce qu'elle a trois boutiques, c'est ça ? Voilà, Fashion Weeks, une boutique au gosier, une à Jari, et puis l'autre qui est en train de s'ouvrir, je crois, bientôt, Moule. Quatre boutiques ! Génial ! Trois. Trois, pardon. Trois boutiques. Donc voilà. Et puis, sur cette prestation-là, Jade est intervenu. Mais de temps en temps, on lui demande de revenir, ça dépend. Mais on travaille avec d'autres magasins aussi. Bien sûr, oui, en fonction de ce que la... Là, c'était vraiment pour être belle pour la Noël. Voilà. Oui ? Parce qu'en amont, Catherine a été voir le magasin, donc ils avaient un peu regardé par rapport à sa morphologie. Toi, t'as choisi le magasin en fonction de la morphologie de Magali et de sa colorimétrie. Tout à fait. D'accord, d'accord. Alors justement, c'est ça, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu en quoi consiste exactement ce personnel shopper. Alors, c'est un concept de personnel shopper qui est novateur. C'est le fait de pouvoir conseiller des gens, ça peut être des gens lambda, dans leurs achats. Mais n'importe quel achat. Ça peut être une voiture, une maison ? Non. Plus la décoration, du shopping, bijoux, loisirs, make-up, et puis notamment tout ce qui est coaching en développement personnel. Parce qu'en règle générale, quand on reçoit la cliente à l'agence, donc je la présente à Catherine, à Karina, pardon. Comme elles sont collées toutes les deux. On est un petit peu la même casquette aussi. En plus, je la présente à Karina qui intervient pour tout ce qui est prise en charge intérieure, on va dire. Tout ce qui est conseil pour le développement personnel. Après, il y a Catherine qui intervient et puis après, Émilie pour le make-up. Donc voilà, ça dépend. Ça, c'est pour tout ce qui est shopping, mode. Vêtements, mode, oui. Après, il y a d'autres intervenants pour tout ce qui est loisirs. Oui. La cliente répond à un questionnaire pour savoir si tel ou tel loisir lui convient par rapport à son profil et puis... Ah, ça, c'est sympa. Donc là, c'est que tu dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ? Voilà. Des fois, on ne sait pas. Oui. On a envie de partir, se changer les idées, mais on ne sait pas... Même pour rapport à un sport ou une activité physique ? Oui. Donc là, il y a encore les deux, là, sont encore dans le coup. Voilà, encore les deux. Toi, un peu moins ? Un peu moins, oui. Si, si, Émilie, elle conseille pour les achats tout ce qui est make-up parce que des fois, les clientes, elles se retrouvent avec des trousses de maquillage, mais c'est un peu de tout et du n'importe quoi. Donc, Émilie... C'est que souvent, les trousses de maquillage, on a 50 000 trucs et on n'utilise que deux choses, trois choses. Exactement. C'est vrai. Et alors, pour la décoration, comment ça se passe ? Alors là, c'est un autre domaine. On n'a pas l'intervenant, là, avec nous, mais la personne, enfin, elle vient chez la cliente et puis elle voit par rapport à, déjà, la maison. Ah ben, il y a encore nos deux acolytes qui sont là. Oui. Elles sont encore là. Oui, parce qu'elle a limite la colorimétrie, c'est aussi hyper important dans ta maison. Ça peut aider, oui. Ça peut aider et puis, de toutes les façons, le décor reflète un petit peu la personnalité de... Et puis, s'il y a des couleurs autour de toi qui t'embellissent par rapport à des couleurs qui... Absolument. Si ta chambre et ta salle de bain, c'est vrai ? Si tu as une couleur qui est bien pour ta chambre et ta salle de bain, au moins, quand tu te réveilles le matin, t'as pas, ouf, un choc quand tu te regardes dans la glace. C'est pas mal, là. Et là, est-ce qu'on peut appeler ça une discipline, le fait de ranger les choses... Oui, de ranger les choses. En fait, oui, c'est un peu, un petit peu de feng shui où, en fait, effectivement, on... Ah ! Oui, parce que ça, c'est bien. Explique-moi ça, ça, c'est bien. Oui, par exemple, quelque chose de tout bête. Par exemple, on a un couple, on met une télé, vous allez mettre une... Souvent, c'est ce qui se retrouve de plus en plus. Les gens aiment bien mettre la télé dans la chambre. Oui. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est pas recommandé du tout. L'erreur. C'est les zones négatives. Et en plus, c'est un tue-l'amour, c'est vraiment le nom. C'est un tue-l'amour. Oui, dans les ordinateurs. Et tout ce qui est électrique n'est pas bon. Voilà, la chambre doit être un environnement sain. Et ils acceptent. Quand vous leur dites, il faut enlever la télé ? Quand c'est la femme qui dit... Ça dépend, parce que des fois, c'est la femme qui aime mieux regarder son petit feuilleton. C'est ce que je me disais. Voilà. Et donc, des fois, il y a certaines personnes qui sont pour s'endormir. Elles me disent, la télé, c'est pour moi dormir. J'espère que ceux qui regardent en ce moment l'émission ne disent pas. Donc, vraiment, si tu veux, là, ce qui est génial, c'est par exemple, là, on a des achats de Noël à faire. On vient te voir. On peut les conseiller. Là, il faut qu'ils se dépêchent, parce qu'ils ne restent plus beaucoup de jours. Voilà. Et, en fin de compte, tu vas les conseiller, en fond, pour qu'ils achètent, à la limite, quelque chose qui va plaire à leur chéri. Parce que ça, c'est important. En fait, déjà, par rapport aux questions, enfin, leurs réponses, les questions qu'on va leur poser, et puis, les réponses, on pourra un peu les aiguiller sur l'achat. Des fois, on voudrait faire un beau cadeau et puis, de voir la tête de la personne qui reçoit le cadeau, des fois, ce n'est pas trop top. Donc, pour éviter les cadeaux pourris, il vaut mieux, si je peux me permettre, être aidé. Donc, en fin de compte, là, on vient de voir, clac, on a le côté du personnel shopper où on sait ce qu'on doit acheter, mais il y a aussi le relooking pour Noël. Voilà. Alors, le relooking, combien de temps ça dure, un relooking ? Ça dépend. Là, c'est du ponctuel, si c'est pour uniquement pour les fêtes. Oui, c'est ce qu'on va voir. On va voir le résultat de Magali, oui, tout à l'heure. C'est pour les fêtes, oui. Je me permets de t'interrompre deux petites minutes. C'est le domaine de Catherine, mais en fait, on n'est pas tout le temps sur le relooking. Le travail qui est fait, c'est plus du travail coaching en image avec Catherine et puis Karina, et puis notamment Émilie et puis le reste de l'équipe, parce que le relooking, c'est quelque chose de juste ponctuel, c'est exceptionnel. Alors que, tandis que le fait, voilà, c'est quelque chose qui se fait vraiment du début jusqu'à la fin. C'est un accompagnement. Non, mais là, ma question, c'était juste là, moi, je me dis, tiens, je veux faire Noël, je veux être belle. C'est ce qu'on a un peu fait avec... Ok, oui. Ça, on peut... Oui, ça fait, oui, oui, oui. D'accord. Une journée. Oui, une journée. C'est ça, c'est une journée. Tout à fait. Parce que là, vous en êtes occupée... Du matin. Du matin au soir. Et en fin de compte, on l'a vue arriver, on va la voir repartir. Et là, vous l'avez complètement relookée. Donc justement, c'est au tour d'Émilie et de Jocelyne, la coiffeuse. Coiffure et maquillage, elle rentre en scène maintenant, tout de suite, le reportage de Yanis sur un montage de Joe. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis où ? Alors, vous êtes à Grancon, au salon Jouer Design. Et je me prénomme Jocelyne. Eh bien, super, Jocelyne. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire comme coiffure pour la Noël ? Donc voilà, nous sommes en compagnie d'une jeune. Donc, nous allons faire des boucles. Une coiffure assez aérée, jeune et fâchonne, quoi. Et avec peut-être aussi des accessoires de cheveux. Évidemment. Voilà, c'est la fête. C'est la fête. Ok, on regarde ça tout de suite. Ok, on y va. Alors, Béatrice, là, évidemment, c'est pour le tournage. Parce que normalement, quand on fait un relooking, qu'est-ce qui se passe ? Alors, normalement, pour un relooking, la cliente n'est pas supposée voir l'évolution de son relooking. Donc, mettre un tissu blanc devant le miroir. Et comme ça, elle est surprise de l'évolution, de la transformation qui a été faite. C'est vrai. Mais là, Magali va quand même être surprise. Parce qu'elle a été sublimement maquillée. Elle va être sublimement habillée. Elle va être... Elle va adorer. Elle va adorer. Bon, on va voir ça tout de suite. Alors, Jocelyne, qu'est-ce que tu as fait ? Là, pour l'instant, j'ai fini la première étape. Donc, on a fait les boucles à Magali. Et là, vu qu'elle veut une coiffure de soir, donc, on va les attacher, on va les retenir. Comme ça, elle va pouvoir bien danser. Donc, du coup, on fait la finition. On va accessoiriser la coiffure. Et tu as lissé l'arrière. Voilà. Il faut bien lisser parce que pour tenir bien les cheveux qui s'en vont un peu. Et puis, on attache bien tout ça. On met des épingles. Voilà. C'est très joli, là. Voilà. Et puis, on... Ah, Tissia va nous apporter le... On va voir Laetitia qui nous emmène. Tissia. Béjou de tête. Oui. On va positionner. Voilà. Superbe. Voilà. Tout est bien. Donc, elle sera jolie devant et derrière. Et derrière. On va sur la motrice. On va voir la pute. On va ici. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501